Bonjour Pierre-Yves. Oui, ben... Bonjour Christophe. Philippe Christophe. Ben, c'est marqué Christophe, hein. Ah ouais ? Christophe Delage. Ah ouais. Mais moi, je connaissais Philippe Delage, c'est vrai, et j'ai dit tiens, mais je me suis gouré, il s'appelle Christophe. Alors, c'est Philippe Christophe. D'accord. Tu préfères qu'on t'appelle Pierre ou Yves ou Pierre-Yves ? Oh, Pierre... Pierre-Yves. Pierre-Yves, ok. D'accord. C'est pas... Pierre-Yves, t'as longtemps été... Alors, tu es architecte ou tu es professeur d'architecture ? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie ? T'as étudié l'architecture et après... Alors, moi, j'ai... Alors, si on parle de formation, j'ai d'abord eu une formation d'ingénieur en énergétique. Ensuite, une formation... Je travaillais au zoo de Volvic et puisqu'il fallait un an de recherche pour finir un diplôme d'ingénieur. Comme j'avais suivi pendant 20 ans les cours des arts et métiers, ben, j'ai fait un deuxième diplôme en acoustique. Donc, le premier diplôme, c'était un an de recherche à l'université Blaise Pascal en physique et la deuxième, c'était en acoustique pendant un an chez... Dans la société des eaux de Volvic. D'accord. Après, j'ai fait des études d'architecture, j'ai eu un diplôme d'architecte, j'ai fait un post-diplôme en architecture. Enfin, toute ma vie, j'ai un peu... Comme j'étais intéressé par les connaissants, j'ai fait de la psycho, j'étais jusqu'en lissant, j'ai fait un DSS en économie, j'ai... Enfin, bon, moi, j'avais besoin de comprendre d'abord parce que ça me rassurait, même si en fait, chaque fois que j'apprenais à une question auxquelles je pouvais répondre, il y en avait cinq nouvelles qui se posaient, donc on apprend son ignorance. Mais enfin, j'étais passionné. De toute façon, jusqu'à ma retraite, j'ai toujours été inscrit au moins dans une école ou dans une université. Et j'ai passé ma vie à passer des diplômes qui ne me serviront jamais à rien, mais c'était plus par passion. Donc, j'étais prof à l'école d'archi, donc en conception architecturale et en projet d'architecture. Donc, je faisais du projet d'architecture, mais avec derrière une réflexion sur les processus de conception. Et d'ailleurs, ça allait bien avec aussi bien l'architecture que le travail d'ingénieur. Et je trouve qu'on apprend trop des connaissances de base, mais il n'y a pas une réflexion sur le processus de conception. Et comme j'enseignais aussi à l'université, aux élèves ingénieurs en cycle master, donc en fin d'étude, la mécanique vibratoire. Voilà. Donc, j'étais à... Mon poste fixe était à l'école d'archi et à côté, j'étais donc... Je faisais des cours de vie mécanique vibratoire. Par contre, au niveau de l'archi, j'étais aussi... J'étais rentré au conseil supérieur de l'enseignement de l'architecture. C'est là où on avait sorti à peu près toutes les réformes. Et j'étais aussi espère au niveau de la CCST. Ça correspond un peu comme une espèce d'inspection générale des écoles. On vérifiait que les gens avaient des formations qui correspondaient à la demande du ministère et à la réglementation. Et ça pouvait aller d'ailleurs jusqu'à la mise en tutelle des écoles, si vraiment il y avait trop de décalage. Et puis aussi, dans le même cadre, on faisait partie des jurys de recrutement pour les nouveaux enseignants, en sachant que pour une dizaine de places d'enseignants, il y en avait 4000 qui se présentaient, parce que c'est vrai que c'est quelque chose d'intéressant. Mais ça veut dire aussi que par ce système-là, ça a fait qu'on avait vraiment des gens très, très motivés. Voilà. Ok. La mécanique vibratoire, c'est quoi ? Ben là, disons, c'est toute la partie mécanique qui s'intéresse à, par rapport à une sollicitation qui varie au cours du temps. D'accord. Phénomène de résonance, des choses comme ça. Et par exemple, dedans, il y avait aussi des cours d'acoustique architectural. Alors, l'acoustique architectural ? Ben, l'acoustique architectural, c'est faire une salle de spectacle et où les gens, quand ils écoutent... Moi, j'ai eu, par exemple, parce que ça, c'était dans le cadre de recherches que je faisais à partir de l'école d'Archi. J'étais en relation avec le CCAS d'EDF qui faisait beaucoup de salles de spectacle. Le gars, il gérait 9 milliards. Alors, c'est pas difficile. Et je lui avais fait une salle à super baisse et il était tellement content. Il m'a dit, de toute façon, toute salle qu'on fait en France... Alors, dans les Landes, partout, j'ai dû faire pour eux une vingtaine de salles et même résoudre une salle qui avait été faite par un Grand Prix de Rome qui avait fait une salle avec une magnifique voûte en bois en disant, mais avec le bois, on fait des instruments de musique, avec le bois, on fait aussi du flûter éco. Et quand j'y avais été, je me mets à l'endroit où le son doit être émis et puis... Alors, je fais A et j'entends A, 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 A pendant vingt secondes. Et la solution que j'ai fait, parce que j'ai pas voulu non plus dénaturer son projet, c'est faire une contreforme en sphère aussi, puisqu'au-dessus, il y avait la sphère, avec de l'absorbant au-dessus. Et la sphère qui, par contre, est sous forme de hamac, convexe, alors qu'on cave concentre, ben là, ça diffuse le son et donc c'est comme ça que j'ai rectifié la salle, sans dénaturer quand même la qualité architecturale. Et après, j'ai fait aussi des trucs pour Clermont. Ils avaient besoin d'une salle pour les concours de musique du conservatoire. Et j'ai fait une salle qui correspondait tout à fait à cette nécessité de juger les gens. C'est-à-dire que, comme on regardait quelqu'un qui fait une production de photos, si tu mets un peu de flou à un artistique, tu vas arriver à faire passer des choses qui, théoriquement, ne sont pas forcément d'une grande qualité. Donc, c'est une salle qui a des traînées. Mais sur le travail des sources images, j'ai fait en sorte que les gens qui jugent aient le truc tel quel. La moindre erreur n'est pas pardonnée. Alors, je sais aussi que quand après il y avait des orchestres, ils voulaient l'utiliser pour des trucs. Les mecs, il ne fallait pas qu'ils se courent parce que c'était fait justement pour juger. Et d'ailleurs, ils étaient très contents, les trucs. Parce que sinon, la solution, c'est en même temps que tu entends le concert, tu as une espèce de bruit de fond. Tu es près d'une chute d'eau. S'il y a des petits trucs, c'est gommé. Puisqu'au-dessus d'un certain niveau, tu vas entendre. Or, le problème de réverbation, ça peut être, c'est-à-dire tu vas avoir une réverbation diffuse ou alors c'était des traînées, mais qui gardaient quand même l'hécharistique du son. Et d'ailleurs, j'avais profité aussi parce que des fois, c'était des orchestres. Quand les gens, ils jouent dans un orchestre, ils peuvent tout à fait, si par exemple, ils jouent du violon et à côté, il y a des gros instruments. Et quand tu joues, il faut à la fois t'entendre et entendre ton instrument et les deux. Et selon les instruments que tu as, ce n'est pas forcément au même niveau. Et moi, d'ailleurs, j'avais fait des expériences avec des musiciens, c'est-à-dire qu'il y avait la musique qui devait suivre, que je leur injectais dans l'oreille et je faisais varier les niveaux. Et il y avait des décrochages ou alors c'était trop bas, son bruit couvrait, le tout, et puis pour trouver les proportions. Et j'ai inventé ce qu'on appelle des catasonnes, c'est-à-dire que les gens, sur une zone, ils reçoivent une partie, ça vient renforcer une partie de leur son. C'est-à-dire que même si l'orchestre fait plus de bruit, j'ai relevé leur son propre et ce qui était en fait la nécessité. Ça veut dire que quand les... Alors ça, c'était la contrepartie du fait que, par contre, il fallait qu'ils jouent très précis, mais ils avaient un rapport entre leur propre instrument et l'orchestre qui était un niveau qui leur permettait plus facilement de... S'ils n'entendent pas leur instrument ou s'ils n'entendent pas l'orchestre, c'est gênant, quoi. Ils ne peuvent pas chacun vivre indépendant, d'amour. Alors on dit souvent que dans les cathédrales ou dans la sphère, il y a un son particulier... Alors... T'as-tu dit ça ? Ah ben ça, les... Parce que c'est ce que tu viens de me dire un peu, la sphère qui était en bois. Oui, alors, oui, non, mais ce qu'il va y avoir, c'est que si tu as une cathédrale, par exemple, qui est rococo, elle va faire de la réverbation, c'est-à-dire que tu vas faire A, ça va faire A, ça ne va pas faire A, 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 A. Par contre, pourquoi ? Parce que les rococos, il y a des statues, il y a des trucs, ça part dans toutes les directions. En général, il y a tellement d'obstacles, de tout, c'est... Quand tu as beaucoup de réflexion, ben, tu n'as plus ces soucis-là. Mais quand, par exemple, tu as une salle qui est clac, comme ça, si les trucs sont assez distants, ça va faire A, 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 A. Ça va faire comme une balle de ping-pong qui réfléchit. Alors, si ça n'absorbe pas du tout, ben, ça va durer longtemps. Et si ça, ben, ça va faire A, A, A. D'accord, d'accord. Voilà. Ok. Alors, ta rencontre avec Antti, parce que c'est... Ou avec les Maisons Bulles, tu as peut-être rencontré d'autres personnes avant, je ne sais pas. Ah non, 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 c'est... Moi, j'ai toujours, depuis tout petit, quand je regardais le plafond et que je voyais l'angle, j'ai dit, mais pourquoi ils arrondissent pas, c'est agressif. Tout ce qui est angle est agressif. Et... Donc, euh... Moi, j'imaginais des trucs cavernes, mais de toute façon, je n'imaginais pas, euh... Des boîtes à chaussures, de l'architecture orthonormée. Et donc, euh... Et... Quand, euh... Avec l'école d'archi, on avait un groupe de... De collègues, on travaillait beaucoup sur ces dimensions sensibles de l'architecture. Euh... Quand, euh, il y a eu un stage qui était organisé, on descendait avec, euh, chez Antilles, euh... Alors, on était descendus, euh... Euh... Mais alors, à ce moment-là, tu le connaissais déjà ? Tu te rappelles comment tu l'as connu ? Tu te rappelles... Ah, ok. Par les collègues, parce que les collègues le connaissaient. D'accord. Et c'était la première fois qu'ils organisaient un truc et j'ai voulu descendre. D'accord. Parce qu'ils savaient que... Moi, j'avais... Mais je n'avais pas d'a priori. Moi, ça pouvait être des trucs plus... Euh... Plus sculpture, plus... Euh... Et donc, je suis descendu... Je suis descendu avec eux et ils s'étaient descendus, donc, avec les étudiants pour voir... Ben là, c'était le début du chantier. C'est-à-dire que la ville à Godet, elle n'était pas commencée, hein. Il n'y avait que quelques ferrailles. Donc, du coup, moi, tout de suite dans l'enfilade, euh... Je suis parti euh... Le... Les grandes vacances suivantes, euh... Avec euh... Un étudiant qui voulait faire un stage. Et je suis descendu avec le tuteur, il arrive en même temps. Et d'ailleurs, euh... Sur euh... Sur euh... Des trucs de Pierre Roche euh... 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 La grande bulle qui sera la bulle de la... De la serre. Je suis dessus et tout maigre. J'ai changé de pli. Euh... En haut du... En haut du... Du truc. Et alors, cette grande sphère, je ne sais plus combien de diamètre est faible. Ben, c'est du truc de 8. Et puis, tu montes dessus, quoi. Tu vois. C'est vraiment euh... Et d'ailleurs, après... Moi, j'ai... Après, j'avais gardé contact avec euh... Avec euh... Avec Antille. Je voyais souvent. Et... Par exemple, sur la... La bulle euh... De la... Euh... Euh... De la ville à Godet, on va dire. Et bien euh... Comme il devait y avoir des plantes. Euh... Bon, comme je fais du calcul et tout. J'avais dit, Antille, si tu veux, moi, je vais te faire le... Le calepinage des... Des ouvertures. Parce que tu sais, en... Les trucs de végétation. Tu sais qu'il faut pas voir les trucs. C'est moi qui lui avais fait les trucs. Bon, ça m'amusait. Et puis euh... Euh... Comme ça. Mais, ah bien sûr. Après, il y a des problèmes de sécurité. C'est que si tu fais un chauffage au bois. Bah, au lieu de balancer euh... Toute la fumée là. T'en mets aussi un peu dans la serre. Hein ? Ça réchauffe. Et deuxièmement euh... Tu sais que la croissance des plantes varie comme... Alors, il faut de la lumière. Pour faire les trucs. Mais euh... Les concentrations de CO2, tu peux multiplier par 10. Et par 10. C'est... Eh bien... En quelque sorte, elle va avoir beaucoup plus de nourriture. Elle va beaucoup plus pousser. Et c'est pas dangereux pour l'être humain. Après, euh... Tu multiplies par 100. Là, il faut euh... Il faut euh... Il faut que quand... Avant que les gens arrivent, euh... Faire un petit coup de ventilation. Donc moi, j'ai euh... Je vais faire un truc comme ça. En indiquant les concentrations optimum, quoi. Mais bon. Là, c'est délicat. Parce que... Ça veut dire que dans une pièce où tu mets des... De... De... De la diétrite carbonique. Euh... C'est un peu potentiellement dangereux. Si les gens, ils y pensent pas. Ou il y a des gamins qui y vont, tout. Donc c'était juste. Comme ça. Parce que moi, c'est une idée que j'avais. Parce que sans arrêt, on dit oui, mais... Euh... Le CO2, le CO2... S'il y avait des grandes serres... Ouais. Les gars, ils demandent que... Que leur truc pousse. Bah, je veux dire. C'est pas la peine de le jeter dans l'atmosphère. C'est... Tu... Tu fais pousser les plantes. Et tu te rappelles de... Euh... Quel diamètre elle fait, cette grande... Elle est énorme, hein. Ah ouais, je sais pas. Euh... Je sais pas si c'était... De... De mémoire, mais... Moi, ma mémoire, elle est aussi fiable que... Je sais pas si c'était pas 12 mètres. Ouais. Euh... Je pense que c'est... Ça doit être ça, ouais. Parce que... Parce que chez Antonio, par exemple, je crois que... Euh... La sphère a fait 13 mètres 40. Ah oui, ouais, ouais. Et... Et... Et à la Maison Godet que j'ai visité une fois seulement... Je crois qu'elle est... Elle est plus grande, hein. Ouais, ouais. En qui je me rappelle, mais... Ouais, ouais. Mais moi, je... Moi, je sais pas pourquoi je me rappelle de... De 12. Pourtant, je... Parce que là, j'y ai passé du temps, hein. Parce que... Moi, après, j'étais sans arrêt en contact avec Antille. Parce que... Il venait à l'école d'Archi. Euh... Il faisait des interventions. Il faisait des chantiers. On a fait un chantier aussi sur un terrain que j'ai. Qui est en pente. Je l'avais acheté d'ailleurs parce que ça correspondait exactement à ce sur quoi travailler à Antille. J'ai un dénivelé entre le haut et le bas de 144 mètres. Oh, oh, oh. Au niveau moins 100 mètres sur une pente comme ça. J'ai le haut d'un rocher qui fait à peu près 30 mètres. Et au-dessus, il y a un petit rocher de 5 mètres. Et là, il y a un petit aplat. Pendant une semaine, on a fait un stage. J'allais avec Antille. Il descendait 100 mètres. Il avait 81 ans. Un an. Et puis, quand il est arrivé, il m'a dit Ah, tu m'as dit que c'était pentu. Mais avec toi, j'aurais dû m'attendre avec ça. Au début, il fallait qu'il cède d'une corde, tout. Et puis, il descendait. On avait fait un chantier. On avait amené des gabarits et tout. Et on était avec des... On a fait des bulles. Mais c'est un terrain boisé classé. Avec des branches de noisetiers. D'accord. Et on a fait une bulle de 5 mètres. Donc, on a fait le chantier du lundi au jeudi. Et le vendredi, on est descendu Orléans. Puisqu'il y avait une expo d'Antille, de Zermade et de Chanéac. Donc, il n'était pas là puisqu'il était décédé. De mémoire. Voilà. Et Antille, à la fin, il y avait Pierre Roche qui était venu. Donc, un peu son biographe qui fait les photos, les machins et tout. Et Antille a dit, Pierre, tu peux me ramener. Il était crevé. Et il m'avait dit, tiens, je te donne les clés de ma voiture. Tu me la ramènes. Et donc, je lui ai ramené la voiture. Et puis après, j'en ai profité pour récupérer une de ces voitures qui donnait à sa... La maman de Numa quoi. Elle était partie à Troyes. ...